Et bien bonjour à tous les étoiles du vert, c'est bienvenu dans ce nouvel épisode de Star Citizen Facts. Comme d'habitude juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo et on commence sans plus tarder. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, c'est l'heure de la très attendue vidéo débrief du 4.0 Evocati de la première édition de test de la mise à jour 4.0 chez les Evocati. Ça a eu lieu cette nuit, à l'heure à laquelle je vous parle. J'y ai participé puisque je suis Evocati, donc on va en parler assez largement dans cette vidéo. Avant de rentrer dans les détails de la mise à jour, je vais quand même séparer cette vidéo en deux grandes parties. Il va y avoir une première partie qui va être constituée tout simplement des points positifs. Une deuxième partie qui va être constituée des points négatifs. Je préfère faire ça pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis, on va dire, dans ce que je vous raconte. Je trouve qu'il y a des points importants qu'il faut mentionner, des points positifs importants, des points négatifs importants pour vous partager un petit peu mon expérience. Encore une fois, c'est mon ressenti, c'est mon avis sur cette mise à jour en tant qu'Evocati. Peut-être qu'un autre Evocati vous donnera un autre avis. Chacun son avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je vous partage mon expérience et comment je l'ai vu, comment je l'ai vécu, ce patch. Donc chacun son avis. Si quelques personnes, Evocati ou autres, souhaitent avoir un avis différent, il n'y a aucun problème. Chacun juste pense ce qu'il veut de ce build. Deuxième petit disclaimer, c'est concernant la NDA. Vous savez que les patchs Evocati sont soumis à une clause de confidentialité. On n'a pas le droit de divulguer d'images, de vidéos ou d'extraits sonores des builds, mais on a le droit de parler des différentes fonctionnalités. On a le droit d'en parler, de débattre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Raison pour laquelle vous verrez uniquement des illustrations de CitizenCon, ou encore du trailer de Star Engine, ou encore d'Inside Star Citizen, etc. Vous êtes avertis, dans cette vidéo, il n'y aura aucun gameplay propre du build 4.0 qu'on a testé hier. Enfin bref, rentrons dans les détails de ce patch 4.0 Evocati. On va rentrer dans les points positifs. Pour moi, il y a 4 grands points positifs dans cette mise à jour Evocati. On va aller du moins excitant au plus excitant. Dans un premier temps, c'est le meshing. Alors oui, en effet, on avait bien et bien le meshing dans ce build 4.0. Il s'agissait d'une version un petit peu faible, entre guillemets, du meshing, avec 4 serveurs sans joueurs, ce qui évidemment est très peu du coup. Ça fait très peu de joueurs au mètre carré. Vous imaginez bien que 100 joueurs sur 2 systèmes, sur 4 serveurs, c'est pas beaucoup. Donc évidemment, la stabilité était assez importante. Et ça, c'est un point important quand même de ce build. La stabilité générale était bien présente grâce à ce meshing qui fonctionnait bien. Et ça fait du bien, justement. Deuxième point important, évidemment, c'est Pyro. On est tous très contents de retourner sur Pyro. Ça fait presque maintenant un an qu'on y est allé pour la première fois, soit à la SeasonCon, soit durant le playground de Pyro. Donc ça fait plaisir d'y remettre les pieds, évidemment. Alors, beaucoup d'entre nous, Evocati, y sommes déjà retournés en début d'année, à deux reprises, puisqu'on a eu l'opportunité d'y aller avec différents test meshings déjà à l'époque. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir d'y retourner. Toujours très contents de voir les quelques différences qui a pu être apportées sur Pyro, notamment avec de nouvelles modifications des stations, qui ne sont pas juste copiées-collées les unes les autres, comme on a pu avoir lors du playground de Pyro de l'année dernière. Pour ce qui est des environnements au sol, j'aurais un petit peu de mal à vous donner plus de détails, puisque la durée du test ne nous permettait malheureusement pas, et aussi un petit peu la stabilité quand même, de nous faire tout le tour de tous les éléments. Donc je n'ai pas pu voir si les avant-postes coloniaux ou autres étaient présents sur les planètes, mais il me semble que non. Sinon, je pense qu'on aurait vu plus de screenshots. Mais même en tout cas, ça faisait plaisir dans tous les cas de retourner sur Pyro. Bon, troisième élément important, évidemment, positif de cette mise à jour, ce sont les jump points. On les attendait tous, les jump gates, les points de saut, qui permettent du coup de faire la transition d'un système à un autre, étaient très attendus, et pour le coup, ils étaient présents. Et ça, ça fait plaisir de voir déjà dans un état quasiment fini les jump points, avec des visuels qui sont juste exceptionnels. À tout cas, si on devait avoir 90% des visuels qui sont terminés, quelques éléments faisaient un peu tic, et on va dire certaines optimisations n'étaient pas trop là. Mais globalement, les jump points étaient là, on va dire, à 90% fonctionnels. en termes de graphisme, en termes de visuels. La maniabilité et le fait de pouvoir passer d'un système à un autre, on leur parlera dans les points négatifs, étaient assez délicates, voire impossibles. Donc, c'était quand même assez mitigé sur ce point de vue-là. Mais quand même, les jump points étaient là, et quel plaisir c'était de les voir. Quatrième élément dont on va parler, c'est pas vraiment un élément, c'est plutôt une conclusion, une vue d'ensemble. Ce patch évocatif, mine de rien, si on regarde un petit peu de loin, c'est le serveur Mishing, Pyro, Stanton, des jump points. C'est littéralement ce que l'on veut de CIG depuis des années, et on l'a eu, enfin, en évocatif. Alors, on l'avait déjà eu au mois de mars, avec des jump points beaucoup plus moches, mais quand même, c'est quand même des jump points quasiment finis que l'on a, et évidemment, toutes les nouveautés de la 3.24.2 à jour, et autres, on en reparlera un petit peu après dans la partie négative. Mais en l'occurrence, c'est bel et bien un patch 4.0, mine de rien. C'est écrit 4.0 sur le build, le code source de la 4.0, si vous voulez, avec les jump points, Pyro et le Mishing. C'est ce qu'on attendait littéralement depuis des années. CIG l'a fait, très grosse performance à eux quand même. Alors, oui, on aurait espéré avoir ce genre de patch plutôt dans l'année, on aurait espéré que ce soit plutôt une vague 1 ou une live dont on discuterait actuellement, mais non, malheureusement, c'est un premier playtest évocatif 4.0, c'est pas grave. C'est déjà ça, mine de rien. Alors, ça redonne de l'espoir pour que ça arrive avant la fin de l'année, c'est sûr. C'est dans deux mois, et on va le voir dans la partie secondaire, la route est encore longue. Mais globalement, très grosse performance de la part de CIG qu'il faut féliciter ici pour avoir apporté ce build qui était quand même de très bonne qualité. Donc du coup, on rentre dans la deuxième partie de cette vidéo, la partie points négatifs. Il y en a, et c'est important de les souligner, je pense. En tout cas, c'est mon avis à nouveau, je tiens à repréciser, c'est mon avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, on peut en débattre si vous voulez. Mais ça ne réserve que moi, entre guillemets, c'est mon avis personnel. Moi, je vous partage simplement mon expérience. On va donc à nouveau diviser cette partie de points négatifs en quatre parties. Première partie, on va parler stabilité. Alors oui, j'en ai parlé déjà dans la première partie, vous allez me dire. En tant que points positifs, qu'est-ce que je vais trouver à redire dans les points négatifs ? Eh bien, c'est que la stabilité générale était un peu bancale. Tout simplement parce qu'on avait l'impression d'avoir un build 3.24.2. Alors, on le sait déjà, aujourd'hui, la mise à jour 3.24.2 est développée sur le code source de la mise à jour 4.0. Donc, c'était normal d'y retrouver les mêmes bugs. Mais littéralement, c'est ça, en fait. On avait exactement les mêmes bugs au même centimètre carré, en fait. Exactement les mêmes problèmes. Des erreurs 6 000 qui étaient un petit peu intempestives par moments. Des problèmes avec les MFD qu'on retrouve déjà sur la 3.24.2 depuis d'ailleurs des semaines en PTU. Des serveurs erreurs qui arrivaient de temps en temps, mais qui, comme je le disais, redémarraient. Donc, en soi, ça, ça va. Aucune 30k, donc c'est quand même un point important. Donc, globalement, la stabilité, ça va à peu près. On a vu pire. Mais quand même, ces erreurs 6 000 et les bugs qu'on a rencontrés qui sont juste des bugs de la 3.24.2 PTU qui sont là depuis 4 semaines, c'est un peu embêtant. C'est évocatif en même temps, c'est un peu embêtant. Mais c'est sûr que ça fait un peu tâche, en fait. Ils auraient pu tout simplement renommer la 3.24.2 4.0 et ça aurait été exactement la même chose, littéralement. En tous les cas, pour une vie de jour qui est censée arriver en live dans un mois et demi, deux mois, ça fait peur. Mais ça laisse le temps, donc, à voir. Deuxième point dont on va parler dans ces points négatifs, ce sont les jump points. En effet, j'ai parlé des points positifs relatifs aux jump points. On va parler des points négatifs cette fois-ci. Eh bien, on va tout simplement parler de la navigation. C'était littéralement impossible, voire quasiment impossible, de passer dans les jump points d'un système à un autre. Alors forcément, vous avez peut-être vu des petites vidéoliques de personnes qui ont réussi à le faire. Généralement, c'est dans des petits vaisseaux, dans le sens où si jamais vous souhaitiez passer avec autre chose qu'un ornette ou un éclipse, vous aviez tendance à vous faire littéralement projeter sur les bordures. Déjà dans un premier temps parce que le jump point ne vous emmenait pas toujours droit à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il pouvait carrément vous attirer dedans dans un mur, ce qui est problématique. Vous avez tendance directement à sortir à 20 millions de kilomètres si vous avez de la chance, à plus de 100 millions de kilomètres si vous n'avez pas de bol de l'entrée du jump point. Donc globalement, c'est une histoire de chance un petit peu entre le nombre de crash que vous avez et le nombre de tentatives que vous pouvez faire pour passer dans les jump points et le vaisseau que vous avez. Et si votre vaisseau était suffisamment maniable, les performances n'étaient vraiment pas top top. Alors franchement, ça allait, on a vu pire, mais c'est quand même un très gros drop de performances, de grosses optimisations sont vraiment attendues je trouve sur ces jump points pour qu'ils soient vraiment un peu plus fonctionnels. C'est un patch évocatif encore une fois, donc c'est assez normal que les performances et la maniabilité soient à désirer. Mais encore une fois, pour un truc qui est censé être live depuis 3 jours ou qui est censé être live maintenant, c'est un peu dommage de voir l'état de ces jump points si difficiles à utiliser. Donc pour moi, il y a quand même une part de négatif là-dedans où c'était juste littéralement impossible à utiliser. L'autre question que vous vous demandez sûrement, c'est l'état du build. Ils ont parlé à plusieurs reprises d'un full 4.0 build, mais qu'est-ce que ça entend ? Est-ce qu'on avait les missions ? Est-ce qu'on avait tout pyro de disponible ? Est-ce qu'on pouvait sortir le polaris ? J'en sais rien. Eh bien, je pense que je vais vous décevoir un petit peu, mais en vrai, le patch était vide, genre littéralement vide. Je marque exprès un petit temps de silence, parce que je trouve que c'est important. En effet, je l'ai dit précédemment, ils auraient pu renommer la 324.2 par 4.0 et ça aurait été très bien. Je n'ai jamais vu un patch aussi vide, littéralement. Alors effectivement, il était très très stable, ça se justifie pour plein de raisons. Aucune mission, que ce soit du côté de pyro ou du côté de Stanton, aucune mission. Donc déjà, on ne peut même pas parler de full 4.0, puisqu'on n'a pas pu tester les missions de pyro. Vous allez me dire, c'était pas le but, le but c'était la stabilité générale, c'est de voir comment fonctionnent le meshing et les jump points. Bah c'est un peu bizarre de nous dire full 4.0 build, et puis 8 heures plus tard, nous dire, en fait c'est que les jump points pyro et Stanton. Je trouve ça un peu dommage. Globalement, c'est littéralement la 3.24.2 que vous avez en PTU là, en PTU public, c'est exactement le même build, au millimètre près. Quand je vous dis au millimètre près, c'est au millimètre près. Que ce soit en termes de features, en termes de bugs, en termes de problèmes, en termes de tout, c'est exactement pareil. Avec les jump points activés et pyro et le meshing, c'est exactement ça, c'est rien de plus. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, ce qui est vrai. Mais globalement, c'est vide. Voilà, il n'y a rien, genre vraiment il n'y a rien. La plupart des planètes de pyro ne sont même pas visitables, puisqu'il n'y a pas de point de saut dessus. On peut aller près des planètes, mais si vous souhaitez aller dessus, vous devez y aller en voyage conventionnel. Génial, quand on a à peine 3 heures de test, on a vraiment envie de perdre 20 minutes à faire du voyage en subsonique vers les planètes. Ce que, évidemment, je n'ai pas fait, et ce que plein de gens n'ont pas fait, pour plein de raisons. Donc, honnêtement, je trouve ça très dommage, à nouveau. Le build, côté pyro, du moins, c'est exactement le même qu'on a eu au mois de mars. Littéralement, c'est exactement le même pyro qu'on a eu. Il n'y avait quasiment aucune valeur ajoutée. Quelques modifications dans les stations, je vous en ai parlé. Peut-être les avant-postes coloniaux, ça je ne peux pas le confirmer, puisque je ne suis pas allé voir, je n'ai pas eu le temps. Mais, en tout cas, c'était vraiment léger, très très léger. Je vous en parlerai dans la conclusion, mais moi j'ai très bien compris quel message Siege voulait faire passer ici. Je pense que vous aussi. Clairement, ici, le but, c'était de tester, et ça, il n'y a aucun doute, le meshing, pyro et stanton, et les jump points. Mais, à ce moment-là, autant ne pas appeler ça un full 4.0 build et le vendre derrière sur les réseaux en tant que... Regardez, la 4.0 est disponible aux Evocati. Non, tout ce qu'on a fait, c'est un vieux tech preview avec les jump points. Ok, ça, je vois bien, c'est un tech preview jump point. Pas de problème. Mais, un full 4.0 build en Evocati, non, absolument pas. Petite précision, d'ailleurs, que je n'ai pas tellement fait par rapport aux jump points et à la stabilité générale. On avait des erreurs similes en boucle par moment et des serveurs erreurs en boucle, ce qui était un petit peu chiant. Mais bon, un caractère repair ou un recopie, si vous préférez, de votre compte, pouvait éventuellement fixer la situation. Mais c'était quand même assez embêtant. Donc, c'est un patchy vocati, donc ça, on est assez habitué. Personnellement, ça ne me gêne pas. Je suis assez habitué à ce genre de problème. Ce qui était vraiment embêtant, c'était que le jump point n'était vraiment utilisable que dans un sens. Pour certains, même beaucoup d'entre nous, lorsqu'on souhaitait aller depuis Pyro vers Stanton, on n'arrivait tout simplement pas à atteindre le jump gate, à atteindre le jump point de Pyro. On faisait tout simplement crash, une erreur simile à chaque fois qu'on approchait. Mais ça, c'est vraiment Evocati standard. C'est vraiment une journée classique chez les Evocati. Ce n'est pas étonnant, ce genre de crash et tout. Moi, ça ne me gêne pas. Mais voilà, je me dis que c'était quand même important de le préciser. Bref, si je devais faire une conclusion de ces points négatifs avant une conclusion vraiment générale, le message ici de CLG, c'est très clairement, on a sorti la 4.0 avant la season con. Que vous le voulez ou non, c'est une 4.0. Voilà, donc aux yeux des autres, aux yeux des gens, aux yeux de tout le monde, la 4.0 avant la season con, c'est fait. C'est en Evocati, pas complet, mais ça c'est NDA, vous n'êtes pas censé le savoir. Sauf que malheureusement, on a le droit d'en parler. Donc ça, c'est un peu bête, mais bref. Globalement, si on devrait prendre vraiment à titre de communication, c'est très très fort. Vraiment bien joué. Ils avaient dit que Pyro serait disponible dans les 12 mois. Bah, c'est pas faux, c'est vrai, oui, même, c'est vrai, hein. Puisque, bah, du coup, on l'a eu. Mais bon, bah, il manque tout, quoi. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Non, mais t'abuses, c'est juste un premier patch Evocati. C'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose. C'est normal que ce soit bugué, etc. C'est terrible. Là, en fait, ils nous ont tous bien matrixé le cerveau pour nous sortir littéralement un, je cite, full build 4.0, une semaine avant la season con. Pour respecter les 12 mois qu'ils avaient plus ou moins indiqué lors de la dernière season con. Un patch vide, qui plus est, ce qui est dommage, hein. Simplement pour respecter, entre guillemets, une part du contrat qui est vaguement respectée. Puisque nous, c'était une live qu'on voulait de la 4.0. Bon, après, c'est pas non plus, on chipote sur deux mois. En tout cas, c'est, mais bref. Globalement, ce n'est pas le patch que je blâme ici. Le patch était très bien. C'est un premier patch Evocati. Comme on en a eu plein, des premiers playtests Evocati avec leur qualité, leur défaut. Il n'y a pas de problème. Ce que je blâme un petit peu plus ici, c'est la communication qu'il y a derrière. C'est de nous vendre le truc à 17h comme étant un full 4.0 build en Evocati. Ça y est, c'est le moment que nous nous attendions tous. À nous préparer, en quelque sorte, depuis quelques semaines ou quelques jours dans le This Week in Star 10 et autres avec une 4.0 va arriver aux Evocati, etc. Tout ça pour nous sortir juste une 3.24.2 rebadgée et s'exclamer derrière sur les réseaux sociaux que ça y est, on l'a fait, la 4.0 est en Evocati. Vraiment, la communication est douteuse, clairement, sur ce coup-là. Je le redis à nouveau. Pour ceux qui veulent déjà m'insulter, parce que je vous vois venir, je ne blâme pas le patch. Les patchs Evocati ont toujours été cassés. Ça, c'est une loi universelle. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est, entre guillemets, mon travail de tester des patchs cassés. Ce n'est pas un problème. Je vous l'ai déjà dit, c'est normal que ce soit des fois pas fonctionnel ou difficile. D'ailleurs, on l'a même déjà dit, mais pour un patch Evocati, j'ai clairement vu pire. Mais là, c'est vraiment la communication qu'ils en ont tiré derrière qui est, selon moi, un petit peu douteuse. Même s'il est vrai qu'il faut quand même noter que c'est une performance importante pour CG d'avoir apporté les jump points avec plein de joueurs. Bon, une centaine, mais plein de joueurs. Stanton et Pirou. Il fallait le faire un moment ou un autre. C'est fait. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être le hasard que ce soit juste avant la CitizenCon. J'y crois pas trop. Un build comme ça, je trouve qu'ils auraient pu nous le sortir depuis un moment. Mais ils ont pris tout simplement l'expérience acquise de la 324.2 avec tout simplement le build des 4.0 puisqu'on le rappelle, la 324.2 est faite sur le build de la 4.0 pour faire un build au bon moment et probablement améliorer ce build au cours des prochains jours. Du moins, c'est ce que j'espère. Si C&G ne sort rien avant l'après CitizenCon en rapport avec la 4.0, la déception sera d'autant plus présente. Alors oui, évidemment, il y a, si on prend un petit peu de recul et qu'on est un peu plus objectif, une grosse hype qui est très importante. Pirou, Stanton et le meshing. C'est vrai. C'est vraiment cool. Et encore une fois, bravo C&G d'avoir apporté ça. Mais d'avoir tiré une communication derrière de ça, je trouve ça dommage. L'avoir appelé un full build 4.0 alors que ce n'était pas le cas, je trouve ça dommage. Ils auraient pu juste l'appeler un tech preview evocative jump points et j'aurais compris. J'aurais dit, ok, ils veulent tester les jump points et le meshing. Pas de problème. Là, ils nous ont vraiment vendu le truc comme un full 4.0 build. Donc la déception était grande quand on a vu la taille du patch. Enfin, quand j'ai vu personnellement la taille du patch. Encore une fois, c'est mon avis. Ça ne regarde que moi. D'autres évocatifs vont penser autre chose et il n'y a pas de problème. Je suis aussi très hype et très content d'avoir testé Pirou à nouveau et les jump points. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir ces jump points présents. Mais la communication qu'ils en ont tiré derrière, pour moi, est mauvaise. C'est le point de vue que j'ai là-dessus. Donc voilà, on arrive donc à la fin de cette longue vidéo. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je n'ai pas l'habitude d'en faire d'aussi longues. Donc désolé si je radote un petit peu. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas tellement écrit puisque la vidéo est assez tournée dans l'urgence. J'ai testé le patch il y a littéralement 6 heures. Si je prends vraiment montre en main, c'était il y a 6-7 heures. Je n'ai pas vraiment dormi beaucoup non plus. Donc c'est presque aussi une réaction à chaud à prendre avec des pincettes. Je le sais moi-même. Ça m'est déjà arrivé de faire des réactions à chaud un petit peu douteuses. Mais là, en l'occurrence, je pense que j'ai assez les idées claires quand même. Il y a plein de points positifs, je vous l'ai déjà dit. Mais il y a aussi plein de points négatifs qu'il ne faut pas oublier. La route est longue avant la mise à jour 4.0 live. Mais quand même, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas, oui, à me partager votre avis dans l'espace commentaire. J'attends beaucoup de cet espace commentaire dans ces vidéos. Qu'il soit courtois, évidemment. Que vous respectiez les avis de chacun, notamment le mien en premier temps. Et que si jamais vous souhaitiez partager votre avis, n'hésitez pas à le faire de la façon la plus cordiale possible. Et on n'hésitera pas à en débattre. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. On peut en discuter. C'est parfaitement normal. Dans tous les cas, moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao tout le monde, c'était Frisbee. A plus dans le verse.